On a une molécule de formule brute C9H10O, avec le spectre Rémen correspondant, et il nous faut trouver la formule développée, la structure de cette molécule. On commence par calculer le nombre d'insaturation qu'on a. Comme on a une molécule composée seulement de carbone, hydrogène et oxygène, on regarde le nombre de carbone qu'on a, 9. Si on avait un alcane complètement saturé, on aurait au maximum 2 fois 9 plus 2, c'est-à-dire 20 hydrogène dans la molécule. Ici, on n'en a que 10, ça veut dire qu'il manque 5 paires d'hydrogène pour être complètement saturé. Donc le nombre d'insaturation, il vaut 5. Et à chaque fois qu'on a un nombre d'insaturation supérieur ou égal à 4, il faut tout de suite penser à la possibilité d'avoir un noyau aromatique dans la molécule. Un rapide coup d'œil sur le spectre nous permet de voir qu'on a un signal complexe qui intègre pour 5 protons dans la zone des protons aromatiques. Donc on peut déjà partir de l'idée et du principe qu'on a un noyau aromatique dans notre molécule. On regarde ensuite les intégrations, elles ont déjà été calculées. On a un premier signal qui intègre pour 1, celui-ci des protons aromatiques qui intègrent pour 5, et puis deux signaux ici qui intègrent chacun pour 2. Donc la première chose à laquelle on va s'intéresser, c'est aux protons aromatiques. Donc les 5 protons ici, ça signifie que le noyau benzénique qu'on a, il est monosustitué. On a 5 hydrogènes comme ceci, et un substituant qui comporte 1 oxygène et 3 carbones. Le signal ici, il est assez complexe parce que tous ces protons ici ont des environnements chimiques différents. Et en fait, le signal de chacun de ces protons va se superposer à ceux des autres, et c'est pour ça qu'on a ici, généralement, lorsqu'on a un noyau aromatique substitué, un signal complexe qu'on a du mal à interpréter, mais en tout cas, ça nous permet de savoir tout de suite que si c'est intègre pour 5, ce noyau aromatique est monosubstitué. Et l'information qu'on a en plus, c'est que comme le nombre d'insaturation est de 5, qu'on a déjà 4 insaturations prises par le noyau aromatique ici, les 3 doubles liaisons et le cycle, et bien dans le substituant, on va avoir également une insaturation. Donc on a soit une double liaison carbone-carbone, soit une double liaison carbone-oxygène. Je vais continuer à analyser le spectre. Donc je vais m'intéresser au signal qui est tout à gauche ici, un signal d'un proton qui est très déblindé, on est quasiment à 10 ppm, un proton, donc un carbone qui est lié à un proton ici, puis à d'autres choses, et comme on est très déblindé, et bien on pense tout de suite au proton de la fonction aldéhyde, donc avec un carbone qui porte une double liaison avec un oxygène. Et ça, ça correspond tout à fait aux atomes qu'on a dans notre molécule, on a un oxygène ici, et au fait qu'on a une insaturation supplémentaire dans le substituant. Donc voilà une deuxième pièce de puzzle ici. On va s'intéresser maintenant aux deux signaux qu'on a le plus à droite du spectre, avec un premier signal ici qui intègre pour deux protons, donc on pense tout de suite à un CH2. On se demande combien de voisins on a pour ce proton, et bien on voit qu'on a un signal qui est composé de trois pics, donc on a probablement deux voisins, donc un autre CH2, je vais mettre entre parenthèses CH2. Et puis ici tout à droite, on a également un signal qui intègre pour deux, donc probablement un CH2. Combien de voisins ont les protons de ce CH2 ? Et bien on a un triplet, 3 moins 1 ça fait 2, donc deux voisins, probablement un CH2. Donc là tout de suite, on pense que ces deux CH2 sont l'un à côté de l'autre, et les protons verts sont couplés aux protons bleus. Donc la seule façon qu'on a de mettre ces trois pièces de puzzle ensemble, c'est la suivante. Ici au niveau du substituant, j'ai un CH2, un CH2, et ensuite mon carbone du groupe carbonyl, comme ceci, qui porte l'hydrogène de la fonction aldéhyde. Alors à savoir ici, entre les protons verts et les protons bleus, qui est situé où ? Ce n'est pas forcément évident à savoir, donc on ne va pas s'avancer. Ce qu'on sait en tout cas, c'est qu'en termes de structure de la molécule, on a ceci. Donc on a bien un signal ici d'un proton fortement déblindé, mais on est un petit peu surpris d'ailleurs qu'on ait un singulier, parce que finalement, si on regarde ce proton ici, sur le carbone voisin, on a deux protons, soit les verts, soit les bleus. En tout cas, on a deux protons. Donc on s'attendrait plutôt à obtenir un triplet pour le signal de ce proton de l'aldéhyde. Et la raison pour laquelle on observe un singulier, c'est qu'en fait les constantes de couplage qu'on a entre ces types de protons sont toutes petites. Si on était capable de zoomer très fortement ici, peut-être qu'on arriverait à observer le triplet. Mais en général, comme les constantes de couplage ici sont très faibles, pour les protons des aldéhydes, on observe des singuliers. Il arrive parfois que dans certains cas, on arrive à observer des signaux plus complexes. Mais généralement, ce sont des singuliers qu'on observe. Pour ces protons ici et ces protons ici, de la même façon ici, du coup, on observe un triplet. On va être couplé avec ces deux protons ici. Et pour ces deux protons ici, on observe également un triplet. Donc ce sont bien les deux signaux qu'on observe à la droite ici du spectre. Et puis on a nos cinq protons aromatiques qu'on retrouve ici. Évidemment, on vérifie qu'on ne s'est pas trompé en termes de nombre d'atomes. 6, 7, 8, 9 carbones, ça c'est bon, un oxygène. Et puis des hydrogènes, 5, 7, 9 et 10. On a maintenant l'exemple du composé de formule brute C2H6O. Et son spectre est rémunicide. Donc je commence par calculer le nombre d'insaturation. J'ai deux carbones, 6 hydrogènes et un oxygène. Donc si j'étais complètement saturé, j'aurais 2 fois 2 plus 2 égale 6 hydrogènes. C'est bien ce que j'ai ici. Donc en fait, j'ai un nombre d'insaturation qui vaut 0. Pas de cycle et pas de double liaison dans ma molécule. Je regarde maintenant plus en détail le spectre Rémen. Et je commence par le signal qui se situe le plus à gauche ici. Qui intègre pour 2. Donc c'est probablement un CH2. Combien a-t-il de voisins ? Bien, je vois que j'ai un signal en quadruplet. 1, 2, 3, 4 pics. Donc a priori, j'ai 3 voisins. Donc probablement un CH3. Et en termes de déplacement chimique, je suis à peu près à 3,7. Donc avec un déblindage particulièrement important. Et je suis dans la zone des protons pour lesquels le carbone auquel ils sont liés est lié à un atome plus électronégatif. On a un oxygène dans la molécule. Donc très probablement, dans cette partie ici, j'ai le carbone qui porte mes 2 protons ici du CH2 qui est lié à un oxygène. Je continue l'analyse de mon spectre. Je vais regarder tout à droite ici le signal des protons qui sont les plus blindés. C'est un signal qui intègre pour 3 protons. Donc probablement un CH3, un groupe méthyl. On a un triplet, 1, 2, 3 pics. Donc quel est le nombre de voisins pour ces protons du méthyl ? A priori, on a deux voisins, donc probablement un groupement CH2. Et en termes de blindage, on est à 1,2 ppm. Donc on est a priori bien éloigné de l'oxygène. On ne ressent pas le déblindage dû à la présence de cet atome électronégatif. Donc a priori, j'aurai mon CH3 comme ceci. Et je vais regarder le troisième signal que j'ai sur mon spectre qui est ce singulet ici. Donc c'est un signal qui intègre pour 1. Donc a priori, j'ai juste un proton tout seul. Un singulet, donc le nombre de voisins a priori, c'est donc 0. Et puis en termes de déplacement chimique, je suis à peu près à 2,2, 2,3. Donc avec un déblindage conséquent. Et en fait, la seule place qui me reste sur la formule développée que j'ai écrite ici, c'est à côté de l'oxygène. Et c'est tout à fait logique par rapport au déplacement chimique qu'on observe pour ce signal. On a bien un hydrogène tout seul. Et comme on est lié à un oxygène, on a un déblindage assez important. Ici, on a 2,3 ppm. Mais pour les protons directement liés à un oxygène, c'est très compliqué de prédire à l'avance quel va être le déplacement chimique qu'on va obtenir. Parce que la gamme possible est très large. Ça dépend de beaucoup de conditions dans le milieu. Mais 2,3, ça reste un déplacement chimique tout à fait compatible avec cette situation. Donc je vérifie d'abord que j'ai rien oublié. 1,2 carbone. 1 oxygène. 2,4. 6 hydrogènes. C'est bon. Et la particularité qu'on a au niveau de cette molécule, c'est ce proton ici du groupe hydroxyle, ce proton de l'alcool OH, qui ne montre pas de couplage avec les protons du groupe CH2 ici. Alors que cet oxygène est lié directement à ce carbone qui porte ces deux protons. Donc on s'attendrait, pour cet hydrogène, à obtenir un triplet avec un couplage avec ces deux protons ici. Or on n'obtient pas du tout un triplet, on obtient un singulet. Et ça, c'est dû au fait que ce proton ici, il ne va pas rester fixe dans cette molécule, il va être changé constamment. On va avoir des transferts de protons constants entre les différentes molécules d'alcool du milieu. Ce proton va rester très peu de temps réellement sur cette molécule et ne va pas avoir le temps d'être en couplage avec les protons qui sont en violet ici dans le groupement CH2. C'est la raison pour laquelle on observe un singulet ici pour ce proton. Et qu'au niveau des protons du CH2, on observe un couplage uniquement avec les protons du CH3 et pas avec ce proton vert ici. Donc parce qu'on a un échange très rapide de ce proton avec d'autres molécules d'alcool, que ce transfert de protons est tellement rapide qu'il ne reste pas assez longtemps pour avoir le temps d'interagir avec les protons voisins, les protons des groupements hydroxyls ne présentent généralement pas de couplage et sortent au niveau du spectre sous la forme d'un singulet. Alors en fonction des conditions expérimentales dans l'appareil, on peut réussir à observer le couplage avec les protons voisins, mais dans la grande majorité des cas, on observe un singulet pour le proton d'un groupe OH. Merci. 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 Merci.